Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous soutenons des salariés d'entreprise qui ont été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Alors, je suis Jean Bourriot, je suis chercheur en sciences de l'éducation, mais j'ai un parcours qui est un croisement de terrain et de recherche. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens bien dans mes chaussures. C'est de pouvoir à la fois m'appuyer sur des études, des recherches, des partenariats avec des acteurs de la recherche et en même temps de m'appuyer sur un terrain qui est passé par les associations, la collectivité territoriale, l'État. Vous pouvez nous faire un bref récapitulatif des postes que vous avez occupés ou que vous occupez toujours, les postes clés que vous jugez d'essayer de mettre en avant aujourd'hui ? Oui. Alors, peut-être pour dire que j'ai commencé par être enseignant, mais j'ai commencé, je n'ai même pas commencé en étant enseignant, puisque j'avais engagé les études que j'ai arrêtées en ne trouvant pas correcte la façon dont se passaient les études à l'université. J'ai été travailler en usine, à Vélosalex, fabriquer des carburateurs. Et c'est de là que les ouvriers de Vélosalex m'ont dit que ce n'était pas normal que quelqu'un qui avait le bac soit à l'usine, parce que si eux, ils avaient le bac, ils sortiraient vite de l'usine. Et j'ai repris des études pour être enseignant. Voilà. Donc, j'ai été enseignant. Et c'était une bagarre permanente, entre autres, sur des questions... J'étais avec des élèves de SES, de section d'éducation spécialisée, ce qu'on appelle les SECPA aujourd'hui. Donc, entre autres, sur des questions de racisme, de discrimination, symbolisée par, par exemple, la pose d'un grillage entre le collège et la section d'éducation spécialisée. Donc, ça a été six ans passionnants, intensifs, avec des élèves que je revois encore. C'était en 1976. Mais, en même temps, extrêmement fatigants. Et du coup, je suis rentré dans une association et j'ai participé à la construction d'une association pour pouvoir, au quotidien, travailler avec des personnes en volontariat international, des personnes en insertion, sur la base de l'hébergement et du chantier international. Bon. Et puis, ensuite, les choses ont avancé. Je me suis retrouvé à travailler sur le développement local à partir des chantiers. Puis... Vous pouvez nous dire brièvement ce que sont les chantiers internationaux pour que nous puissions savoir de quoi l'on parle précisément ? Là, je parle bien de chantier bénévole, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de chantiers, il y a contrepartie, etc. Là, c'est des chantiers internationaux bénévoles. C'est-à-dire que c'est des jeunes volontaires qui viennent de tous les pays et qui se retrouvent pendant, en général, trois semaines sur un territoire pour réaliser, avec les habitants ou aux côtés des habitants, quelque chose d'utile pour le territoire. Donc, en même temps, ils apportent quelque chose à la commune. Ils rencontrent les habitants. Ils se rencontrent entre eux. Ils provoquent des envies de bouger. Enfin, voilà. C'est un petit peu tout ça, un chantier. Donc, pour revenir dans cette association, après, responsable de développement local. Et ensuite, j'étais chef de projet contrat de ville. Donc, je suis passée du rural à l'urbain. Et quand j'étais chef de projet contrat de ville, on a fait un travail très développé avec les habitants et du porte-à-porte, etc. Ce qui fait que la délégation interministérielle à la ville m'a demandé de venir travailler au ministère sur la base de comment permettre aux acteurs et aux décideurs de la ville, de la politique de la ville, d'avoir une approche positive des jeunes dans les quartiers. Quelles étaient véritablement vos missions au sein de ces structures et les moyens dont vous disposiez pour mener à bien ces missions ? Alors, à la délégation interministérielle à la ville, c'était un tout petit bureau. Mais en même temps, la dive était quelque chose de très transversal. C'est-à-dire qu'on travaillait entre les préfets dans les départements et le ministère de la ville. Et donc, on avait quand même un pouvoir assez important, une transversalité assez grande. Ce qui fait qu'on avait la légitimité pour aller travailler aussi bien avec des associations, avec des préfets, avec des ministères, etc. et pouvoir essayer de bouger des choses. Mais par exemple, cette question qui, moi, me tient au cœur, qui est de quel regard on porte sur les jeunes et comment on stigmatise de manière permanente les jeunes aussi bien par les actions quotidiennes que par les textes qu'on met en œuvre, on pourra en reparler si vous le voulez, je n'ai jamais réussi à faire que ce soit pris en compte d'un point de vue interministériel au niveau des ministères. Et cette délégation interministérielle, elle existe toujours ? Ce poste existe toujours ? Il y a toujours des efforts qui sont faits pour essayer de faire le lien entre la citoyenneté et les institutions ? Où ça en est aujourd'hui exactement ? Alors ça, ça a disparu, parce que la DIV elle-même a disparu. La délégation interministérielle avait disparu. Elle est regroupée aujourd'hui. Alors elle a d'abord été secrétariat général à la ville et ensuite elle a regroupé dans quelque chose, je ne sais même plus comment ça s'appelle, ça s'appelle aujourd'hui, qui est regroupée avec la HALDE, qui est regroupée avec la DATAR, qui est regroupée, etc. Enfin, il y a eu un regroupement qui est fait. Mais en tout cas, cette approche, à la fois du partenariat associatif et de travailler avec les jeunes, s'est interrompue. Il y avait eu deux prémices, qui étaient quand même la mise en place de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, qui était considérée la politique de la ville essentiellement à partir des immeubles, plus qu'à partir des gens, et avec une recentralisation. Et ensuite, il y a eu, ce qui a provoqué mon départ, de la DIV, l'accès, avec la cohésion sociale, enfin officiellement la cohésion sociale, la mise en place de projets de réussite éducative, où les ministères, les ministres, refusaient que puissent être construits ces projets de réussite éducative avec les associations, en disant que les associations devaient les mettre en œuvre, mais ne devaient pas participer à leur élaboration. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui fait que j'ai quitté le ministère de la ville sur un poste qui s'ouvrait au Conseil Général de Seine-Saint-Denis, autour de l'éducation populaire. Voilà. Quand vous avez donc aussi été chargé de mission en éducation populaire, justement, au Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, quelles étaient vos missions ? Est-ce que c'est un poste qui est spécifique au Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, ou est-ce qu'on le retrouve dans d'autres conseils généraux ? Est-ce que c'est nationalisé ou pas ? Alors, c'était un poste qui était... Quand il a été créé, il a été créé en 2005, et je suis allé à sa création en 2005. C'est un poste qui était rare. Enfin, je crois que c'était le seul poste à l'époque. Et c'était un des seuls conseils généraux où il y avait une vice-présidente à l'éducation populaire. C'est-à-dire que dans un intitulé, il y avait une vice-présidente. Il y en a une autre aujourd'hui en Rhône-Alpes, qu'elle est là, Ben Charif. Voilà. Mais il n'y en avait pas, il y en avait très peu. Et c'était cette volonté de travailler avec l'ensemble des acteurs d'un territoire, associations, mais aussi direction du Conseil Général, ensemble, pour essayer de travailler sur cette question. Comment mettre en avant l'éducation, et en particulier l'éducation avec tous, et faire que chacun participe à l'élaboration des politiques publiques ? C'était un peu l'idée du président qui était Hervé Brami à l'époque. C'était de dire, aujourd'hui, on a des politiques publiques qui sont imposées aux citoyens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en tout cas, dans le département de Seine-Saint-Denis, on essaie de construire les politiques publiques avec les citoyens. Et ça, ça veut dire qu'ils puissent comprendre l'ensemble des politiques publiques, et en même temps qu'ils soient devenus, qu'ils aient acquis la capacité d'être acteurs, c'est-à-dire vraiment d'agir. Donc tout cet élément-là, et c'est là-dessus qu'on travaillait tous ensemble. En 2008, alors ça a changé, et à ce moment-là, c'était une mission de l'éducation populaire. En 2008, il y a eu un changement de direction au Conseil Général. Le poste est maintenu, le poste est resté, et il est même passé à la direction générale, ce qui était ma demande depuis le début, c'est-à-dire que ce soit un poste transversal reconnu par l'ensemble des directions, en disant que c'est aussi bien dans l'emploi que dans le sport que dans la culture qu'on doit pouvoir travailler l'éducation populaire. Et quand je suis parti en 2013, en août 2013, après un an et demi de bagarre, on a réussi à ce que le poste soit maintenu avec la personne avec qui je travaillais, sauf qu'elle, elle n'a pas été remplacée, donc elle est toute seule avec une secrétaire à faire ce que moi je faisais dans une petite équipe de trois. Est-ce que vous savez si ce genre d'initiative existe à l'étranger également ? Alors, l'éducation populaire existe à l'étranger, j'allais presque dire, enfin, sous des formes très très différentes, mais je pense en particulier en Belgique et au Québec. Enfin, c'est les deux endroits auxquels je me réfère souvent. Alors, en Belgique, ils l'appellent de manière différente, eux, ils appellent ça l'éducation permanente, mais ce qui n'a aucun rapport avec notre éducation permanente à nous. Et ils ont vraiment, par exemple, une loi cadre qui fait que dans l'ensemble des ministères est prévu le développement de l'esprit critique des citoyens. Vous voyez ? Donc c'est ça, nous, l'éducation populaire, c'est faire que chacun soit en mesure de faire des choix dans sa vie personnelle comme dans la vie du territoire et de pouvoir agir sur sa vie personnelle comme de pouvoir agir sur la vie du territoire. Donc c'est acquérir un esprit critique. Et au Québec, où il y a des choses... Enfin, moi, je me réfère souvent à un mouvement qui s'appelle le MEPAC, un mouvement autonome d'éducation populaire du Québec, qui est extrêmement intéressant, qui travaille avec le gouvernement québécois, mais qui, en même temps, développe vraiment des choses très concrètes avec les citoyens. On voit un petit peu dans votre discours que vous essayez de mettre en œuvre beaucoup d'actions afin d'améliorer un petit peu la condition des citoyens au quotidien, d'améliorer les relations interculturelles et ce qu'on appelle, entre guillemets, le vivre-ensemble. Quel est votre bilan concernant cette évolution du vivre-ensemble sur ces dernières années, voire ces dernières décennies ? Alors, moi, je dirais que je n'essaye pas d'améliorer le vivre-ensemble. J'essaie de faire que toutes les personnes sur un territoire puissent devenir capables d'aller vers ce vivre-ensemble. C'est-à-dire que ça ne soit pas quelque chose qui vienne de l'extérieur, mais qu'elles aient d'abord l'envie et ensuite les capacités d'aller vers ce vivre-ensemble. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un apport de l'extérieur. Pour moi, le vivre-ensemble, ça ne peut pas être une décision d'un État, d'une commune, etc. Et je pense que, de ce point de vue-là, on va plutôt dans le mauvais sens. Quand je dis dans le mauvais sens, c'est que, que ce soit Sarkozy ou que ce soit Valls, pour moi, les deux ont dans le discours régulièrement des choses, des mots qui sont des mots discriminatoires, des mots qui séparent, des mots qui font mal. Et c'est une base sur laquelle, ensuite, il est difficile de construire. Je pense, par exemple, aux Roms, qui sont très nombreux à Montreuil. Je veux dire, ce qui a été dit par Sarkozy et par Valls sur les Roms, crée nécessairement des autorisations aux gens de dire du mal des Roms, voire de faire du mal aux Roms, d'aller les expulser eux-mêmes, etc. On a des discours politiques, quand même, depuis quelques années, qui créent de l'autorisation à la discrimination, me semble-t-il. Donc, on n'est pas du tout dans le vivre-ensemble, même si, à chaque élection, on nous dit qu'il faut développer le vivre-ensemble. Et quel est, selon vous, l'impact que peut avoir ou qu'ont produit les événements récents, notamment les attentats contre Charlie Hebdo ? Il y a eu pas mal de choses aussi dans les médias, telles que l'événement de la jupe longue, etc. Quel est, selon vous, l'impact que ça a sur la population ? Moi, j'étais un petit peu gêné avec ça, parce qu'on a tous réagi très émotivement, à juste titre, par rapport à ce qui s'est passé à Charlie et dans le magasin Cachère. Mais, en même temps, tout de suite, et ça, je pense que c'est avec un minimum de conscience politique qu'on s'en rend compte, j'avais la crainte de l'union sacrée. C'est-à-dire, autant, je me disais, il y a quelque chose d'horrible qui vient de se passer et contre lequel il faut travailler, autant j'avais la peur de l'union sacrée. C'est-à-dire que j'ai quand même le souvenir, je ne l'ai pas vécu, mais dans les lectures, de l'assassinat de Jean Jaurès en 1914, qui a permis l'engagement dans la guerre. Vous voyez ? Et je me suis dit qu'on a quand même, en 1914, on avait toute une population, en France et en Allemagne, qui était contre la guerre, qui disait, l'ennemi, ce n'est pas l'ouvrier allemand ou ce n'est pas l'ouvrier français, l'ennemi, c'est votre patron. Et tous ces gens-là, d'un seul coup, se sont rués les uns vers les autres. Enfin, ils y avaient été préparés, mais ils se sont rués les uns vers les autres après la mort de Jean Jaurès. Et moi, j'ai vraiment craint, à ce moment-là, je me suis dit, on va nous faire le même coup, quoi. C'est-à-dire que des gens vont s'appuyer sur ce qui s'est passé à Charlie pour essayer de nous emmener tous ensemble dans un magnifique élan pour aller faire la guerre, pour profiter, pour faire passer des lois. On l'a vu. On l'avait dit deux jours après. Mais c'est, voilà, c'est effectivement, on le voit bien. Les États-Unis sont en train de revenir sur le Patriot Act pour faire ce qu'ils appellent le Freedom Act. Nous, on vient de faire le Patriot Act, quoi. C'est-à-dire recueil massif. Donc, il y a des choses. Pour moi, c'était ça aussi, cette crainte-là. Et les gens de Charlie l'avaient soulevé eux-mêmes, quoi, en disant, attention, quoi, est-ce qu'on n'utilise pas un événement dramatique comme celui-là pour, au lieu de réfléchir sur l'éducation, qu'on se mette à réfléchir sur, oublions nos différences, acceptons les difficultés qu'on vit, parce que sinon, on ira vers des difficultés plus grandes, si vous voulez. Voilà, c'était un petit peu ça, le discours qui a été dit. Alors, sur le... Oui, vous parliez un autre élément que c'est les jupes longues. C'est un exemple parmi d'autres. Oui, mais, enfin, moi, je suis à la fac avec des étudiants, dont quelques-unes sont voilées, par exemple, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je pense que c'est des questions qui sont... C'est des questions complexes et qu'à chaque fois, on simplifie, en particulier, parce que dans les médias, il faut des choses simples et que les politiques ont besoin de choses simples. Donc, par exemple, pour moi, dire systématiquement femmes voilées, femmes exploitées, c'est quelquefois le cas, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que, moi, j'ai des filles à la fac qui sont des filles extrêmement réfléchies, pertinentes, intelligentes, etc., etc. J'ai un copain aussi, par exemple, qui s'est bagarré contre sa femme pour que ses filles ne se voilent pas. C'est-à-dire que, c'est des choses quand même qui sont plus compliquées que ce qu'on nous dit. Voilà. Et pour les jupes, c'est pareil. C'est-à-dire que, d'un seul coup, effectivement, il y a quelques filles, j'en ai pas vu encore dans mes cours, mais il y a quelques filles qui viennent en jupe longue ou qui viennent avec des pantalons très bouffants. Il y en a, c'est par coquetterie. Il y en a, ça peut être par conviction. Je veux dire, peu importe, ça ne nous empêche pas de bosser ensemble. Enfin, pour moi, ça ne nous empêche pas de bosser ensemble. Par contre, je suis intraitable, y compris en cours, sur, dès qu'un propos des vies, ou dès qu'il y a des remarques sexistes ou des remarques racistes, là-dessus, pour moi, c'est des choses qui ne sont pas discutables. Bien sûr, et c'est vrai que, lorsqu'on entend parler du vivre ensemble ou de tels événements qui se produisent, on entend souvent un terme linguistique revenir incessamment dans les bouches, dans les médias, qui est le terme de laïcité. Quelle définition donnerez-vous de celle-ci ? J'ai envie de dire ce qu'elle ne devrait pas être. Elle ne devrait pas être déjà ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous rabat les oreilles vraiment avec le mot de laïcité, alors qu'en même temps, en France, il y a deux territoires qui sont l'Alsace et la Lorraine, dans lesquels il y a de l'instruction religieuse dans les écoles. À quel titre ? Pourquoi ce n'est pas supprimé depuis X temps ? Simplement, on nous dit, oui, mais en 1905, ils étaient allemands, donc ils n'ont pas pu avoir la loi de séparation de l'Église et de l'État. Oui, mais depuis 1905, il s'est passé quand même 110 ans, donc on avait peut-être le temps de bouger des choses. Je vois par exemple sur la réforme sur les rythmes scolaires qu'il y a eu lieu que les écoles privées, qu'elles soient catholiques, musulmanes, juives, elles n'ont pas l'obligation, alors qu'elles sont en contrat avec l'État, elles n'ont pas l'obligation d'appliquer la réforme des rythmes scolaires, ça veut dire que des parents qui ne veulent pas que leurs gamins vivent les rythmes scolaires, il suffit qu'ils mettent leurs gamins dans l'école privée d'à côté. Donc vous voyez, on nous parle de la laïcité, la laïcité, à mon avis aujourd'hui, elle n'existe pas, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que l'État n'organise pas la laïcité, alors là, on est en termes juridiques, on n'a pas les mêmes lois pour tous en France aujourd'hui, de ce point de vue-là. Après, le mot lui-même, c'est un mot qui peut vraiment cacher des réalités très différentes. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que de plus en plus, en même temps qu'on développe le mot de laïcité, en même temps, les politiques comme les médias nous parlent de plus en plus de religion. C'est-à-dire, comme si aujourd'hui, on ne pouvait plus habiter le territoire de France sans avoir une religion. Et donc, c'est l'œcuménisme, c'est etc. Il y a une espèce de confusion entre le public et le privé. Moi, je fais partie des gens qui considèrent, et pour moi, c'est ça la laïcité, c'est que le religieux relève du privé, il n'y a rien à faire dans le public. Donc, dans le public, il n'est pas question, pour moi, dans le public, c'est-à-dire dans les écoles, dans les mairies, etc. Quelles que soient les opinions des gens, les opinions, les vies, parce que c'est plus que de l'opinion, c'est de la culture, etc. Ça n'a pas à influer sur ce qu'on fait avec d'autres dans des lieux publics. Voilà. Pour moi, c'est cet élément-là. Donc, je disais, au fur et à mesure qu'on nous parle de plus en plus de laïcité, on nous parle de plus en plus de religion et on se retrouve un petit peu serré. Pour moi, on est même dans des situations où, alors qu'on a des lois qui sont... Enfin, on y réfléchit en ce moment, par exemple, parce qu'on a le droit de... Comment on appelait ça ? Les statistiques ethniques qui sont posées en ce moment. Il y a une remise en cause de la non-autorisation des statistiques ethniques. Alors, c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, ça vaut le coup d'en discuter. parce que là aussi, il y a un peu du... Comment dire ? Il y a un petit peu du... Comment dire ? Du mensonge, de l'hypocrisie. Quand on dit, par exemple, à des gens sur un quartier populaire, il y a 12% d'étrangers sur votre quartier, alors qu'eux vivent les choses autrement parce qu'ils font pas la différence entre quelqu'un qui est maintenant français et quelqu'un qui n'est pas encore français. Pour eux, c'est pareil par rapport à la culture que vit la personne. Ils font pas la différence. Et donc moi, je trouve que ce serait plus clair et plus simple de ne pas nier ça mais au contraire de dire vous avez la chance d'avoir sur votre territoire des gens qui soient français ou pas mais qui viennent avec une culture asiatique, une culture africaine, etc. Essayons de travailler avec ça et de construire quelque chose de super avec ça plutôt que de dire il n'y a pas d'étrangers dans votre quartier. Il n'y en a que 10%, il n'y a pas d'étrangers. Donc il vaut mieux plutôt que de nier des réalités culturelles, il vaut mieux valoriser les réalités culturelles. Donc pour moi, c'est une des choses qui est importante et qu'on ne fait pas. J'ai dû m'éloigner de la question. Pas de souci. Tout à l'heure, vous disiez que les lois ne sont pas les mêmes pour tous. Pourtant, il est dit dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a un décalage entre la théorie et la pratique ? Complètement, mais dans beaucoup de domaines. Moi, je dis souvent que par exemple, ne serait-ce que le permis de conduire, c'est une discrimination anti-jeune. C'est-à-dire le fait que si on passe le permis de conduire, on a, pendant deux ans, on doit rouler à telle vitesse, on doit avoir moins de taux d'alcool qu'un adulte, etc. Pour moi, ça, c'est des choses absurdes. Enfin, je veux dire, la loi doit être la même pour tout le monde. C'est-à-dire, si on considère que c'est dangereux d'avoir plus de 0 g 2 d'alcool dans le sang, ça doit être la même chose pour un jeune, pour un adulte. Si on considère que c'est dangereux contre les jeunes, c'est les jeunes conducteurs. Ben ouais, mais quand même. À 90 %, les jeunes, c'est... Enfin, vous voyez, et on peut le reprendre dans plein de domaines comme ça. On peut le voir avec... On l'a vu avec le RSA et le RSA pour les moins de 25 ans. Enfin, à chaque fois, on a en France une politique. Alors, je pense en particulier par rapport aux jeunes, si on la compare à d'autres pays où les politiques en matière de jeunesse sont des politiques familiales. C'est-à-dire, c'est des politiques qui refusent toute autonomie aux jeunes. La seule chose, jusqu'à maintenant, qui était directement pour les jeunes, c'était l'APL. Le fait qu'un jeune, quel que soit l'air venu de ses parents, quel que soit l'endroit où il habite, il pouvait revendiquer d'avoir une déduction de son loyer. Voilà. C'est remis en question. Enfin, vous avez vu, c'est remis en question à ce moment. On vous dit que si la famille est aisée ou si le jeune va habiter la même ville que ses parents, il n'aura plus de droit à l'APL. Ou alors que les parents devront choisir entre avoir une demi-part d'impôt supplémentaire ou que leur gamin est l'APL. Donc, ce n'est pas pareil. Vous estimez qu'il existe une discrimination dans l'application de la loi ? Complètement. Là, je ne sais pas si c'est de la loi, du décret, etc. On va voir comment ça va être cette question d'APL. Mais pour moi, il y a très clairement des discriminations dans un certain nombre de domaines. Et je vous le disais tout à l'heure, sur la mise en place, là, on est sur du décret, mais sur la mise en place des rythmes scolaires, pour moi, c'est profondément discriminatoire. Quel est justement votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Est-ce qu'on parle de discrimination depuis tout à l'heure ? Mais ce serait important de savoir quelle est vraiment votre opinion sur ce sujet. Alors, l'opinion, c'est un peu compliqué comme question. Une opinion sur les discriminations, je dirais, je suis contre. C'est un peu curieux comme question. Comment vous dire ? Quand je dis opinion, savoir quel est votre constat face à cela, quelles solutions on pourrait apporter face à cette problématique, etc. Moi, quand j'habite Montreuil, je prends le métro, le bus, etc., je constate au quotidien qu'il y a beaucoup de discrimination. Discrimination de la part de la police par rapport à tous les gens de couleur. Ça, c'est clair. À Montreuil, on le voit bien. Il y a toujours des discriminations fortes des hommes par rapport aux femmes, etc. Enfin, il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a des discriminations. et moi, je pense que les éléments qu'on met en place en termes de loi, même si effectivement c'est important qu'à un moment on puisse protéger, il manque à chaque fois la question d'éducation. C'est-à-dire que je trouve que les gouvernements successifs depuis un moment ont tendance par rapport à une problématique à systématiquement sauter toute la partie éducative pour aller plutôt vers de la loi ou du décret. Et la loi, elle décret, c'est pas ce qui change c'est ce qui protège les gens mais c'est pas ce qui change les démarches au quotidien des gens. Donc moi, ce qui me semble c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. C'est pas parce qu'on déclare que tous les gens sont égaux entre eux que d'un seul coup ils le deviennent. Si en même temps on travaille pas auprès des enseignants, auprès de la police, auprès, etc. pour qu'ils aient des attitudes. Et si en même temps on travaille pas, un terme par exemple qui m'amérisse c'est le terme d'égalité des chances. C'est un terme qui me hérisse parce que quand on parle d'égalité des chances on fait croire aux gens du coup puisqu'il y a une égalité des chances que s'ils ratent c'est de leur faute. Alors qu'on sait très bien que selon le quartier où on habite, le logement où on habite, le nombre de frères et sœurs, la culture qu'on a, etc. On aura dans ce pays des parcours complètement différents. Donc c'est faute parler d'égalité des chances. Ça rejoint un peu ce qu'on fait parce que dans nos actions justement comme je le disais en introduction nous souhaitons des personnes qui ont été victimes de violences psychologiques comme je le disais de leur durcèlement moral, des discriminations et du racisme et au fur et à mesure qu'on avance dans cette lutte il y a un constat qui émerge c'est le fait que ces personnes-là qui ont été victimes de violences psychologiques lorsqu'ils déposent des plaintes en termes de justice pénale ils voient le parquet classer systématiquement leurs plaintes sans suite. Quel est vos sentiments là-dessus ? Sur le harcèlement moral et tout comment dire là aussi il y a une tendance à faire des lois pour travailler sur les conséquences du harcèlement moral et à ne pas travailler sur ce qui provoque ce qui permet le harcèlement moral ou ce qui va amener des gens au burn-out ou etc. dans la société telle qu'elle est telle qu'on a on a du mal à la bouger dans une entreprise si on n'intervient pas sur les conditions de production si on n'intervient pas sur les regards des personnes sur on aura toujours comment dire cette espèce de harcèlement qu'on sanctionnera ou qu'on ne sanctionnera pas donc on pourra modifier la sanction mais les personnes auront toujours été harcelées d'une manière ou d'une autre donc moi je trouve que c'est plus intéressant vraiment de changer de référentiel de changer de référentiel et dire nous ce qui nous intéresse aujourd'hui ce n'est pas d'attendre qu'il y ait du harcèlement pour travailler dessus c'est de voir comment on fait pour qu'il n'y ait plus de harcèlement je veux dire vous voyez pour France Télécom par exemple on a attendu qu'il y ait des dizaines de suicides pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place et semble-t-il ce qui est mis en place ce n'est pas forcément encore top top on y fait un peu plus attention on repère un petit peu les gens avant mais on n'a pas changé radicalement le fait qu'on puisse muter quelqu'un du jour au lendemain dans un endroit où il va être obligé de lâcher la maison qu'il est en train de payer ou va être obligé de quitter son compagnon ou sa compagne ou de voir ses enfants une fois par semaine enfin vous voyez c'est ces éléments-là sur lesquels il faut travailler pour moi ça s'accompagne du fait que on considère aujourd'hui du point de vue du travail la vie des personnes comme une suite d'activités dans des lieux différents et non plus comme un métier dans lequel on se révèle vous voyez donc c'est petit à petit je pense qu'il y a une lutte en ce moment qui démarre des conseillers d'éducation populaire jeunesse et sport qui ont été manifestés en Lorraine l'autre jour à l'avenue de Cannaire Cannaire leur a envoyé la police Cannaire n'a pas réfléchi sur le fait qu'aujourd'hui des gens à jeunesse et sport qui ont été embauchés pour travailler entre les associations et les communes à construire des choses ensemble se retrouvent aujourd'hui à travailler pour le ministère de la santé ou pour la cohésion sociale sur des choses qui n'ont aucun rapport avec ce qu'ils ont appris on casse leur métier donc on comprend entre guillemets dans vos préconisations c'est s'attacher vraiment à la connaissance responsabiliser les citoyens les informer sur les connaissances juridiques et mettre en place entre guillemets une chaîne de sous-lettes d'arité à la connaissance Moi c'est faire au quotidien tout ce qui permet que les gens soient un peu plus responsables alors non pas qu'ils ne le sont pas mais c'est qu'on leur retire leurs responsabilités c'est pareil un autre mot qui me hérisse c'est quand on parle des parents démissionnaires alors qu'on a une société qui démissionne les parents ce qui n'est pas du tout pareil on ne devrait pas pouvoir faire une requalification d'un quartier par exemple sans faire du porte-à-porte auprès des habitants qui vont être impactés pour essayer de voir un petit peu leurs sentiments de construire avec eux un comité de réhabilitation ça c'est des choses que j'ai fait quand j'étais chef de projet de contrat de ville à sens et ça marche on ne devrait pas pouvoir sur un territoire faire un diagnostic jeunesse sans le construire avec les jeunes qui vont être directement impactés qui ont plein de choses à dire qui ont une façon de vivre le territoire qui n'est pas la même or à chaque fois on va construire des choses sans eux et ensuite on va leur demander de s'y appliquer là on les démotive et on les déresponsabilise vous voulez mettre en place une certaine solidarité ce qui rejoint vraiment le slogan de notre association qui est la violence recule là où la solidarité avance que pensez-vous de ce slogan ? redites, redites la violence recule là où la solidarité avance comme c'est marqué sur le t-shirt alors c'est un slogan intéressant alors je ne sais pas si la solidarité est suffisant c'est-à-dire que la solidarité comme beaucoup de mots la solidarité elle a deux entrées c'est-à-dire qu'elle a une entrée qui est un peu caritative et elle a une entrée qui est un peu combative vous voyez ce que je veux dire et on peut avoir de la solidarité qui est on se tient tous par le bras pendant que la police nous tape dessus vous voyez et il peut y avoir d'autres façons de faire également solidaires que de se laisser taper dessus de se laisser enfermer vous voyez donc pour moi c'est solidarité active solidarité active vraiment solidarité active et pas solidarité vous savez à un moment on disait c'est super en Amérique latine la pauvreté ils l'acceptent c'est vraiment des gens remarquables ils arrivent à être dignes dans la pauvreté moi je trouve que c'est important effectivement de retrouver de la dignité et je pense que l'éducation populaire a un rôle important à jouer pour que toutes les personnes quelle que soit leur situation retrouvent de la dignité mais de la dignité pour avoir l'envie de changer les choses vous voyez pas envie de les subir mieux quoi bien sûr nous vous remercions pour tout ce témoignage est-ce qu'à l'avenir nous pourrons compter de nouveau sur votre soutien je pense oui merci beaucoup je remercie au nom de l'association pour cette expertise ce témoignage et j'espère à très bientôt merci au revoir merci